... Nous sommes revenus ici cet après-midi pour procéder à la passation de services entre messieurs les directeurs généraux sortants et entrant de la direction générale des impôts et leur adjoint qu'il me soit permis de vous présenter l'ordre d'intervention à l'occasion de cette cérémonie. Je voudrais rappeler que cette passation de services est présidée par son excellence monsieur le ministre secrétaire générale du gouvernement. A propos, monsieur le ministre ferra... adressera un message d'installation à la suite duquel nous aurons le discours de monsieur le directeur général sortant. Ensuite, celui de monsieur le directeur général entrant et monsieur le directeur général adjoint sortant pour terminer par monsieur le directeur général entrant. Au nom donc du ministre de l'économie et des finances du ministre du budget, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, comme établi le programme qui nous réunit cet après-midi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les co-cadres du ministère du budget, le ministre du budget du jour 15 décembre 2021 pour la passation de services entre monsieur Moury Kamara, précédemment directeur du service des petites et moyennes entreprises, nommé directeur général des impôts, en remplacement de monsieur Aboubakar Marissa Kamara et monsieur Dan Lama, précédemment receveur central du trésor, nommé directeur général adjoint, en remplacement de monsieur Lansine Kakoro. suivant les décrets du 14 décembre 2021. Messieurs le directeur général et directeur général adjoint sortant, depuis plusieurs années, vous avez dirigé avec courage et efficacité la direction générale des impôts. Vous avez servi avec dévouement pour améliorer les conditions de travail de cette direction à travers les initiatives prises telles les réformes institutionnelles dans le cadre de la sécurisation des recettes internes de l'État, la mise en place des nouvelles techniques de paiement des impôts, ce qui a permis de mettre en confiance le contribuable guinéen, la mise à niveau des cadres de la direction générale des impôts, la révision et l'adoption du code général des impôts qui vient de combler le vide juridique qui a longtemps affaibli le recouvrement normal des impôts en République de Guinée. Messieurs les directeurs sortants, pour tous ces services loyaux rendus à la nation, je profite de cette occasion solennelle pour dire merci, vous dire merci au nom de M. le Président de la Transition et au nom du Premier ministre chef du gouvernement et vous souhaitez bonne chance pour la suite de vos carrières respectives. M. le Directeur général et le Directeur général adjoint des impôts entrants, vous prenez fonction au moment où le pays compte beaucoup sur les ressources internes. Vous savez déjà l'intérêt que le chef de l'État accorde à la lutte contre la faute fiscale et le détournement des déniés publics. Je vous invite tous les deux à vous inscrire dans cette dynamique pour faire de cette lutte l'une des priorités de votre direction. Messieurs les nouveaux directeurs, en prenant les rênes de cette importante direction générale, vous êtes chargé de poursuivre entre autres les réformes institutionnelles dans le cadre de la sécurisation des recettes internes de l'État, l'amélioration des techniques de paiement électronique des impôts, l'application effective du Code général des impôts pour l'intérêt général de la nation. Enfin, au regard des défis de sécurisation des recettes fiscales qui vous interpellent, je suis persuadé qu'avec vos engagements personnels, vos expériences, vos capacités académiques, l'appui constant de M. le ministre et la franche collaboration du personnel de l'administration des impôts, vous allez réussir votre mission dans le respect des lois de la République et dans l'intérêt supérieur de la nation. Tous mes voeux vous accompagnent dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées et au nom du premier ministre chef du gouvernement, M. Mohamed Béavogui, je déclare officiellement M. Mourika Mara et Dan Lama installés dans leur nouvelle fonction de directeur général et de directeur général adjoint des impôts. M. le ministre du secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les travailleurs des impôts, chers collaborateurs, L'événement qui nous réunit ici en ce instant-ci est l'expression parfaite des exigences ou des services. tu succèdes à quelqu'un et quelqu'un d'autre te succède. C'est pourquoi l'occasion m'est opportune de rendre grâce à Dieu le miséricordieux pour m'avoir donné la santé et la force nécessaire pour servir pendant toutes ces années mis à la tête des impôts. La mission était certes exaltante mais tout aussi pleine de défis au regard des difficultés qui s'attachent à l'exercice même de la fonction et aux attentes légitimes de la population. avec les efforts conjugués de tous et le don de soi de l'équipe que j'ai eu le privilège de conduire on a obtenu les résultats en menant des réformes très très courageuses. Ensemble on a réussi la dématérialisation des procédures avec pour conséquence bénéfique l'accroissement et la sécurisation des recettes publiques. En conséquence chers invités je m'en vais avec le sentiment d'avoir accompli ma mission j'adresse à mon successeur que je connais et que j'ai pratiqué dans l'exercice de mes fonctions mes voeux de succès et de réussite. D'or et déjà je demeure convaincu connaissant ces qualités de grands travailleurs et de gestionnaire rigoureux qui sera à la hauteur de la mission à lui confier. Je profite donc de l'occasion pour inviter l'ensemble des travailleurs à se rendre disponibles pour lui faciliter sa mission encore je n'ai aucun doute là-dessus je souhaite une très bonne réussite au président de la république président de la transition mon colonel Mohamedi Doumbouya et à son gouvernement dans les efforts de consolidation des acquis et pour m'avoir permis avec respect considération et affection de contribuer à la réussite des 100 jours du CNRD cela c'est un honneur pour moi et pour toute la direction. De ce couloir je voudrais exprimer ma disponibilité et mon engagement à servir la Guinée dans la loyauté comme je l'ai toujours fait je le serai terminé en rendant hommage à l'ancien président de la république Alpha Condé il est celui qui m'a hissé au sommet de cette marche de la gestion d'autres pays en me nommant à la tête cette direction j'invite donc en vous épargnant de la liste de toutes les réformes engagées dans la administration j'invite l'ensemble du personnel de la DGI à resserrer les rangs autour du nouveau directeur général pour relever le défi qui interpelle cette administration je brise la Guinée et les Guinéens merci monsieur le directeur général sortant comme vous l'avez dit nous notons dans votre discours on permet à l'état la croissance substantielle de ces recettes cela est à votre actif comme l'a signalé monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement c'est l'occasion de vous rendre tous les hommages pour les loyaux services que vous avez rendus non seulement au ministère du budget mais par extension les loyaux services que vous avez rendus à la république c'est une autre étape dans votre vie vous êtes au milieu de votre carrière nous vous souhaitons bon succès nous vous souhaitons de bonnes nouvelles aventures pour relever de nouveaux défis à présent nous donnons la parole à monsieur le directeur général entrant pour son discours merci pour la parole monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement monsieur le secrétaire général du ministère du budget madame la chef du cabinet monsieur le conseiller principal monsieur le directeur général sortant cher Aboubakar Makissa cher Lansine Kakourou monsieur le directeur général adjoint rentrant cher Lama mesdames et messieurs les inspecteurs chers invités mesdames et messieurs tout protocole observé nous voici rassemblés ce mercredi 15 décembre 2021 dans le cadre de la cérémonie de passation de service entre mon cher frère et ami Aboubakar Makissa Kamara et moi-même aussi le moment et l'occasion sont opportuns pour rendre grâce au tout puissant Allah qui nous a permis de voir ce jour qu'il guide nos pas Amen Je voudrais adresser mes sincères gratitudes à son excellence colonel Mamadi Doumouya président du comité national du rassemblement pour le développement CNRD président de la transition chef de l'État chef suprême des armées pour le choix porté sur ma modeste personne je m'efforcerai à me monter digne de cette confiance je tiens à remercier les membres du comité national du rassemblement pour le développement CNRD pour la possibilité qui m'est offerte de prendre une part active dans le processus de développement de notre chère patrie qu'il me soit permis aussi de remercier monsieur le ministre de l'État je salue les efforts considérables déployés par mes prédécesseurs dans le cadre des réformes ayant conduit à la téléprocédure qu'ils en soient vivement remerciés mes pensées vont à mes parents qui m'ont soutenu que ma chère épouse reçoive toute ma reconnaissance en ces moments d'intenses émotions je remercie également mes chers amis du cercle de réflexion des impôts à vous tous chers collaborateurs chers soeurs chers frères j'étends la main car seul je ne pourrai rien par contre ensemble tout peut devenir possible j'ai besoin du soutien de chacun et de tous pour réussir j'ai conscience que les défis qui m'attendent sont importants notamment la promotion du service fiscal qui est le véritable credo pour l'administration d'une politique fiscale aboutie le refus de l'impôt dépend en général d'un manque de communication à l'endroit des contribuables le mauvais accueil des usagers par l'administration fiscale accroît cette incompréhension le contribuable doit devenir un partenaire il faut plumer l'oie sans qu'elle crie tendre le mouton sans lui faire mal conditions nécessaires pour une administration fiscale au sein de laquelle professionnalisme rime avec efficacité et modernité mesdames et messieurs chers collaborateurs nos compatriotes attendent beaucoup de nous mon devoir est de me lisser à la hauteur de leurs exigences c'est pourquoi je m'engage à très court terme dans le double impératif de mobilisation des ressources fiscales tout en œuvrant à redonner à notre administration toute sa dignité dans le contexte de transition fiscale avec la rentrée prochaine en vigueur du tarif extérieur commun le mot d'ordre étant servir l'état sans s'asservir au pouvoir je vous remercie merci monsieur le directeur général entrant pour votre allocution nous l'avons écouté de manière essentielle nous tirons de son intervention la volonté ardente de poursuivre et amplifier les réformes nous devons croire que votre relative jeunesse votre connaissance parfaite de la maison et votre engagement ardu au travail sont des éléments qui vous aideront sans nul doute à réussir ce pari sur ce nous donnons la parole à monsieur le directeur général à du juin sortant pour son intervention monsieur le ministre le secrétaire général du gouvernement et sa suite monsieur le secrétaire général du budget monsieur le conseiller du ministre du budget monsieur le directeur du ministère du budget et leur adjoint monsieur l'inspecteur chargé de la passation au bravo mesdames et messieurs en vos grades et qualité avant de quitter mes fonctions de directeur général adjoint des impôts et de passer le flambeau et certainement être appelé à d'autres fonctions le sentiment qui domine en moi ce 15 décembre 2021 c'est celui de la gratitude gratitude d'abord envers le président de la république le président du CNRD le colonel Mamadi Doumouya chef suprême des armées gratitude à son premier ministre chef du gouvernement et gratitude à monsieur le ministre du budget qui m'ont fait le grand honneur le grand bonheur de me garder à ce poste depuis les événements du 5 décembre 2021 comment t'évoluer dans cette prise de parole sans remercier Allah Azawadjal l'omnipotent et l'omniscient par qui tout arrive et qui rend grâce merci pour son soutien merci à mes parents ma chère mère qui vit à mes côtés et qui est le gouvernail de toutes mes actions que le bon Dieu la préserve encore longtemps dans la santé gratitude envers vous tous présents ici personnel de la DG quelles que soient vos responsabilités et fonctions en administration centrale ou en administration déconcentrée partout chacun à votre place vous vous êtes rendu indispensable à mon égard je remercie les représentants du syndicat les partenaires techniques et financiers en qui j'ai trouvé des partenaires pour l'amélioration des conditions de vie et pour le renforcement des capacités de notre personnel bien sûr je n'oublie pas les cabinets conseils les parlementaires les élèves locaux qui ont été des partenaires exceptionnels exigeants avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux dans la mobilisation et la sécurisation des réceptifs un cachet particulier pour mes amis qui sont maintenant les membres de ma famille qui se reconnaîtront sûrement qui m'ont encadré tout au long de ce périple de mobilisation et de sécurisation des réceptes Monsieur le ministre depuis mon entrée à cette fonction je me suis en permanence appuyé sur tous nous avons engagé des réformes comme le disait le directeur général tout à l'heure pour rendre cette administration plus efficace et plus efficiente je vais renforcer les moyens et capacités de la DGI j'ai pris soin d'écouter chacun et d'associer chacun et tous au maximum dans la prise de décision dans cet exercice vous avez tous contribué à affiner ma vision de cette direction et de cette politique publique ces dernières années monsieur je m'adresse à mon successeur monsieur Laman je ne peux pas vous dire que la vie a été un fleuve tranquille la COVID-19 a touché de plein fort notre économie entraînant un ralentissement des activités et une baisse drastique des recettes il a fallu doubler d'ardeur d'abdication de volonté de chacun de tous pour atteindre ces résultats sans doute il y a encore des efforts à faire mais de nous avoir réalisé le directeur n'a pas voulu les citer moi je vais les citer parce que ça nous a pris énormément de notre temps et de nos efforts parmi les réformes il y a eu l'instauration d'une DIF fiscale permanente il y a eu le paiement par virement bancaire en temps réel des taxes et impôts pour sécuriser et tracer les opérations de mobilisation des recettes ce qui ne résiste à mon sens dans aucun pays l'obtention de la signature d'un nouveau cadre organique qui nous a permis de placer les hommes qui peuvent nous aider à la mobilisation des recettes et ce cadre organique a été assorti d'un contrat de performance et d'objectif la création aide à la création des centres de gestion agréé pour mieux maîtriser le secteur informel la création d'un guichet de banque pour les droits de termes de véhicules à l'importation la mise en place d'un logiciel de vente de billets avec nos maigres moyens à travers les banques et les sociétés de téléphones la simplification des déclarations des impôts et taxes en un seul formulaire unique la digitalisation des opérations de paiement et de déclaration à travers la plateforme e-tax le basculement du SIGFIG ancien système que nous avons ici sur le SAFIG et le point d'ordre a été dit par le ministre secrétaire général à la présence la révision du code général des impôts qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2022 mesdames et messieurs vous êtes dorénavant appelé je parle au personnel de la DGI à continuer sans moi à mettre en oeuvre les réformes déjà entreprises à suivre le chemin de la concorde de l'unité et de toujours défendre l'intérêt de ce que nous avons en commun la DGI vous devez toujours garder cette exigence à l'esprit et refuser les raisonnements binaires les oppositions faciles et cette tentation de monter les uns contre les autres j'ai toujours cherché le chemin de la conciliation du dépassement et j'ai la faiblesse de croire que la politique nous demande d'aller dans ce chemin alors je suis certain que ce chemin va continuer d'être emprunté par mon successeur mesdames et messieurs à partir d'aujourd'hui je ne suis plus aux responsabilités c'est monsieur Lama qui a cette lourde charge on m'a confié une autre fonction très importante que je vais être amené à exercer j'ai saisi l'occasion pour vous remercier tous et vous souhaiter une très bonne chance à la direction générale des impôts pour la mobilisation à l'adjouin je vous remercie je vous remercie merci monsieur le directeur général adjoint sortant pour votre allocution nous retenons essentiellement de vous la reconnaissance du travail bien fait bien sûr à côté de votre directeur général sortant j'avais su mener avec ardeur les réformes sur lesquelles nous ne nous metrons plus à ce que fait les autorités du ministère de l'économie des finances du ministère du budget sont reconnaissants des efforts que vous avez consentis et vous souhaitent une belle aventure dans vos nouvelles fonctions à présent nous donnons la parole à monsieur le directeur général adjoint entrant je suis Dan Lama pour son discours merci beaucoup pour m'avoir donné la parole monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement et sa suite monsieur le secrétaire général du ministère du budget madame la chef du cabinet du ministère du budget monsieur le conseiller principal du ministère du budget monsieur le directeur général des impôts monsieur le directeur général du budget monsieur le directeur général adjoint du quichet unique pour le commerce extérieur et sa suite mesdames et messieurs les recadres de l'administration publique distingués invités tout protocole observé c'est avec beaucoup d'émotion et en prenant en compte la mesure de la responsabilité que je voudrais m'acquitter d'un devoir celui de la reconnaissance envers Dieu qui a bien voulu nous réunir ici cet après-midi car beaucoup sont tombés pour que cette cérémonie se tienne pour cette raison je vous prie très humblement de bien vouloir accorder une minute de silence à leur mémoire je vous remercie je voudrais aussi remercier chacun de vous pour avoir voulu prendre de son précieux temps pour honorer de sa présence cette cérémonie de passation de service c'est un signe de respect c'est une marque d'affection soyez-en remerciés avant tout propos permettez-moi de remercier très sincèrement monsieur le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées mon colonel Mamadi Dumbuya pour l'honneur qu'il m'a fait de me nommer directeur général adjoint des impôts sur proposition de monsieur le ministre du budget à cet effet je voudrais leur exprimer ma reconnaissance mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour la confiance placée à ma modeste personne je rends grâce à Dieu et exprime toute ma reconnaissance au peuple de Guinée que nous servons tous les jours dans nos fonctions respectives mesdames et messieurs monsieur le directeur général sortant monsieur le directeur général adjoint sortant j'ai suivi avec intérêt l'exposé du bilan des réformes que vous avez mené dans une équipe en parfaite entente je vous félicite pour les résultats auxquels vous êtes parvenu soyez-en remerciés messieurs les directeurs généraux sortants je vous souhaite une bonne continuation dans vos aventures futures pour monsieur le directeur général adjoint sortant désormais monsieur le directeur général adjoint du trésor je vous souhaite une pleine réussite dans vos nouvelles fonctions et je voudrais vous assurer de ma disponibilité puisque je viens du trésor anciennement receveur central du trésor j'estime très humblement pouvoir lui être d'une petite utilité à chaque fois que vous aurez besoin de moi je serai disponible et je voudrais aussi vous rassurer que les acquis que vous avez obtenus seront consolidés par la poursuite des réformes allant dans le sens de la mobilisation accrue des recettes fiscales mesdames et messieurs chers cadres de la direction générale des impôts sous l'autorité de monsieur le directeur général des impôts nous nous emploierons dans les prochains jours et chaque jour à mener à bien la mission de mobilisation des recettes fiscales conformément aux instructions de monsieur le ministre du budget cela passera par les axes stratégiques que monsieur le ministre a inscrits comme objectifs fondamentaux pour le renforcement de la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources de l'état passera notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale par le recouvrement des recettes fiscales l'automatisation et la digitalisation des processus que vous avez à travers les réformes courageuses que vous avez menées déjà entamées nous allons poursuivre ces acquis et puisque ce sont deux ministères qui interviennent sur la question essentielle de la mobilisation des ressources internes nous allons améliorer le cadre du dialogue avec le ministère de l'économie et des finances et notamment la direction générale des impôts du trésor pour laquelle d'ailleurs nous travaillons tous puisqu'in fine les recettes recouvrées sont drainées au trésor public pour relever ces défis sous la clairvoyance de monsieur le président de la transition nous devrons impérativement former une équipe unie dans un élan patriotique autour des objectifs économiques et financiers du gouvernement placés sous l'impulsion de monsieur le premier ministre chef du gouvernement mesdames et messieurs distingués invités pour terminer mes propos je voudrais renouveler ma profonde gratitude à monsieur le président de la transition le chef de l'état chef suprême des armées le colonel Mamadi de Mouya et profiter de cette occasion solennelle pour remercier ma famille mes amis mes parents tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce que je sois présent autour de cette table cet après-midi je vous remercie tous pour la confiance passée à ma personne que Dieu bénisse la Guinée je vous remercie merci monsieur le directeur général en train pour votre discours merci Sous-titrage Société Radio-Canada